Pour 81, contre 30, aucune abstention. La motion est adoptée. La loi en matière d'habitation vieille de 40 ans est modifiée. Le premier élément de ce projet de loi-là, celui qu'on doit souligner en premier, c'est les règles pour contrer les évictions abusives. C'est ça, c'est le fait qu'on change le fardeau de la preuve. C'est le propriétaire, s'il veut reprendre son logement, qui va devoir faire la preuve, qui fait les choses comme il faut. Il y a des compensations qui sont données aux locataires. Ça va être déjà prévu dans la loi. Elle soutient qu'elle donne aux villes les moyens d'accélérer la construction de logements abordables. Il y en a-tu une pénurie de logements? Eh oui, il y a une pénurie de logements. Là, ça, c'est clair. Moi, j'ai toujours dit, il y a une crise du logement, il y a une pénurie de logements. Il y a des endroits où est-ce qu'il y a du logement, mais il n'est pas abordable. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'offre de logements. Trouver des façons de construire plus vite, d'encourager les villes à émettre les permis ou de leur donner les pouvoirs pour émettre les permis plus rapidement. C'est ce qui permet le projet de loi 31, d'ailleurs. Il vient donner un pouvoir spécial aux villes pour une période de 3 à 5 ans. L'objectif, dit-elle, c'est que les villes lancent des projets plus rapidement. L'utilisation de ce pouvoir spécial-là, bien, j'espère qu'elles vont s'en servir. Puis moi, dans les prochaines semaines, je vais aller rencontrer les villes puis discuter avec eux. La PCHQ nous dit qu'il y a 25 000 logements qui sont bloqués actuellement. On n'a pas le luxe d'avoir des logements bloqués pour des considérations qui ne sont peut-être pas justifiées dans tous les cas, là, actuellement. Elle n'imitera pas Ottawa pour stimuler la construction. Ottawa fait un pas puis enlevé la TPS. Allez-vous faire l'autre pas puis enlevé la TVQ puis ça sorte plus vite? Je ne pense pas que c'est ça que ça prend pour que ça sorte plus vite. Nous, on a choisi d'y aller avec quelque chose de plus ciblé. On a dit le 900 millions, le fédéral met 900 millions. Nous aussi, on va mettre 900 millions directement sur de la construction de logements social et abordable. Elle ajoute que lorsqu'un locataire signera un bail dans un immeuble neuf, il sera maintenant à l'abri de surprises. Avant, un propriétaire pouvait augmenter le loyer pendant le premier cinq ans comme bon lui semblait. Ça créait des situations où un locataire s'installait puis il n'y avait aucune prévisibilité de savoir, OK, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Ça va-tu être 5, 10, 15, 20 %, là, on est venu dire, c'est encore possible d'augmenter comme vous le souhaitez, mais vous devez, propriétaire, vous devez le dire au locataire, ça va être quoi les augmentations prévues. Dès la signature du premier bail. Elle prévient ceux qui la critiquent. Moi, je suis venue en politique pour changer des choses. Je veux que ça avance. Mais pourquoi on vous accuse d'être pro-propriétaire plus que pro-locataire? Bien, je pense qu'on s'arrête à, ah, elle vient de telle branche, donc elle doit être pro-loyer. Vous venez de l'immobilier. Bien, de l'immobilier, du monde des affaires, mais au contraire, mon rôle comme ministre, c'est de représenter tout le monde. Octobre 2026, il y en a combien de construits? Ah bien, écoutez, j'en ai 20 000, là, actuellement, qui sont à différentes étapes de construction. On sera rendu à combien? Évidemment, ça se livre, là, au fil des mois et des années, mais on va être à plus de 15 000 unités, là. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada